Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible. Guy, est-ce que la victoire contre Metz a fait du bien au groupe ? Ouais, la victoire contre les FC Metz, ça fait trop du bien au groupe. C'est encore une motivation pour le reste du championnat. Ça nous a fait vraiment du bien. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien. J'étais un peu, pas en difficulté, mais j'étais pas bien moralement, mais cette victoire, ça m'a fait du bien. C'est le signe qui a mis une vraie crise de conscience dans le guide. Oui, c'est un bon signe. Comme j'avais dit dans le passé, gagner Metz, ça va basculer la saison. Il fallait tout pour gagner ces matchs. Imaginez, on perd ce match encore compliqué, ça allait être encore compliqué, mais la victoire, ça a fait du bien. On a tout fait pour gagner. Je pense qu'on a été bon et puis on a eu aussi des difficultés, mais quand même, il y avait de l'envie pour cette victoire. Tu penses que le groupe avait besoin d'être dans la difficulté, de se retrouver peut-être au pied du mur, pas loin de la zone rouge, pour pouvoir se relancer et se rendre compte de la situation, de l'urgence de la situation ? Non, pas forcément. On est un peu en bas malgré les résultats, parce qu'on a perdu des matchs qu'il ne fallait pas les perdre. C'est pour cela qu'on est un peu en difficulté, mais quand tu vois aussi les classements, souvent, il le faut. Quand tu vois le classement, souvent, il y a des matchs qu'il ne faut pas les perdre. Comme exemple, Metz. Imagine, on perd Metz. On est dans la zone rouge. Donc, ça sera encore une pression de fou. Donc, cette victoire, ça fait du bien. Tu as la sensation, Kiki, que vous allez jouer le maintien jusqu'à la dernière journée ? Au moment, j'ai confiance à mes coéquipés. J'ai confiance au club. Ça va être un peu difficile, mais... D'ici cinq journées, ça trouvera qu'on aura des points. On fera tout. On fera tout. Nous sommes conscients. Il faut. Il faut tout donner pour le club. Ça fait du bien, même au VCR. La victoire face au FC Metz, même dans la semaine au VCR, tu sens que tout se passe bien. Les joueurs sont motivés pour attaquer le prochain match. Donc, ça sera face à Marseille. Une bonne équipe. J'étais un peu en manque de confiance, mais hier, ils ont gagné. Mais je pense que ça va le faire. On va tout faire pour gagner et avoir la confiance pour attaquer le reste du championnat. Tu as regardé ce match de Marseille hier soir ? Non, je n'ai pas pu regarder le match, mais quand même, ils ont fait un beau match. Ils avaient aussi de l'envie, malgré que le club était en difficulté. Donc, j'ai vu les statistiques. C'était pas mal. Ils avaient de l'envie aussi pour gagner et pour avoir plus de confiance pour le reste de leur championnat. Donc, voilà. Tu as dit tout à l'heure, Kiki, la victoire contre Metz a fait du bien aussi. Personnellement, parce que je n'allais pas bien moralement. Pourquoi tu n'allais pas bien ? C'est par rapport à la Cannes ? Oui, bon. Par rapport à la Cannes, oui, parce que je perds un match que je pouvais gagner. Après, je rentre au club aussi. Pareil qu'à Lyon, ça fait deux fois. Lyon, je devrais gagner face à Lyon, mais malheureusement, à la fin du match, j'ai perdu. Donc, j'ai eu une semaine un peu difficile. Je n'étais pas trop bien, mais les matchs contre FC Metz, après les matchs, même à la maison, je me sentais bien et puis en sécurité. J'ai l'impression que vous avez retrouvé certains repères à domicile. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut montrer la même chose à l'extérieur ? Vous restez sur deux défaites à Brest et à Rennes, mais vous n'avez pas renouvelé à Chambre ? Oui, je dirais en 2024, à l'extérieur, parce qu'on a eu beaucoup de points à l'extérieur, par rapport à domicile cette saison. Mais en 2024, on a eu un peu du mal à Brest et puis à Rennes pour avoir des points. Mais je pense que chaque match a sa réalité. Donc, et puis, nous sommes conscients aussi de se réveiller. Peut-être, on s'est dit, c'est le début de l'année, ça nous reste beaucoup de matchs aussi. Mais là, ça ne reste plus beaucoup. Je pense que ça reste 12 matchs. Donc, je pense que d'ici 5 à 6 journées, ça trouvera qu'on est maintenu. C'est important. C'est important pour l'équipe et puis pour le groupe. Ça va être compliqué de jouer le maintien jusqu'à la fin de saison. Il y aura trop de pression. Moi, je pense qu'il faut tout donner pour les 5 prochains matchs et avoir même un minimum 10 points. Donc, minimum, minimum. Est-ce que vous avez dit avec les équipiers ? Vous avez fixé une sorte de challenge ? Non, on ne s'est pas là entre nous. C'est la famille. On ne s'est pas là entre nous au VCR. Donc, ce que j'ai dit ici, c'est ce que j'ai dit devant les joueurs aussi. Et puis, on s'encourage. On se parle entre nous. Donc, l'objectif, ce n'est pas que moi. L'objectif, c'est le groupe. C'est pareil, tu vois. Donc, voilà. L'équipe face à Metz, vous remarquez très vite. Vous avez tout de suite emballé le match. Mais vous avez aussi pris énormément de risques. Est-ce que ça faisait partie de la stratégie d'attaque totale et prendre des risques derrière ? Ou est-ce que malgré tout, il aurait fallu davantage de sécurité ? Oui, bon. Je connais Metz. J'ai joué là-bas. Et avant le match, je disais à mes coéquipiers, Metz, ils vont venir ici pour jouer les contres. Et puis, devant, ils ont des bons joueurs. Ça va vite. Mikota Zé, il y a Lam Kelsé. C'est des bons joueurs. C'est pas facile à défendre face à eux. Donc, on a marqué le début de match. Mais après, on a eu plus de confiance pour attaquer, attaquer. Et puis souvent, il y avait des oublis derrière qui nous a coûté pas cher, cher. Mais c'était une alarme pour nous de se ressaisir pour ne pas encaisser. Mais heureusement pour nous, on n'a pas encaissé. Ça aussi, ça fait du bien pour le gol à virage. Ça fait vraiment du bien pour la confiance même de nous, les défenseurs. Et puis les gardiens aussi, ça fait vraiment du bien. parce que ça vaut à peu près trois ou quatre matchs qu'on encaisse, je pense, à chaque match. Sauf face à Lille. Lille, on a fait un match 1-0-0. Donc, les autres matchs, on a encaissé. Mais ça, ça fait du bien de ne pas encaisser contre Metz. Tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait pas mal de matchs, vous jouez à 5 derrière. Est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que ça rassure la défense ? Est-ce que ça rassure toi ? Tu peux nous expliquer pourquoi ? Bon, ça c'est le système du coach. Moi, j'ai déjà joué en 5 défenses. Mais ça faisait longtemps que je n'ai pas joué en 5. Jouer à 5, c'est pas facile aussi. C'est pas facile. Il faut la travailler tactiquement. Souvent, il y a des oublis. Une petite erreur, ça coûte cher. Tu vois, à 5 défenses. Mais à 4 défenses, je dirais, souvent, il y a des risques et puis ça passe. Mais à 5, tu fais une erreur, ça va te coûter cher. Donc, c'est le système du coach. Il faut qu'on s'adapte. 4 ou 5, je me sens, les deux systèmes. Moi, je me sens en sécurité. Je pense me coéquiper aussi pareil. Je sais pas, mais je pense. Pourquoi c'est plus risqué d'après toi ? Pourquoi les erreurs se payent plus facilement ? Parce qu'à 5, il faut bien coulisser. Il faut bien remonter et être bien en place. Donc, d'être tout le temps avec les attaquants. Mais tu oublies un joueur, ça coûte cher. Depuis son retour de la canne d'Ishaga Sina, qui était arrivé en même temps que toi l'année dernière, il est reparti très fort sur les deux matchs précédents. Comment tu analyses son retour en force et sa saison, finalement, à ton partenaire en défense ? Bon, Ishaga, son retour, vraiment, ça fait trop du bien à l'équipe. Il est vraiment en confiance. Il est porté à la canne. Peut-être à son retour, il est revenu avec la confiance. Ça nous fait vraiment du bien. J'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Ça va encore faire du bien. Offensivement, défensivement, il était là dans ses deux matchs, Lyon et Metz. Donc, j'espère qu'il va continuer comme ça. Et nous aussi, pareil, on fera tout pour être à son niveau. Donc, ça va faire du bien au club. Ça va nous faciliter à atteindre l'objectif. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir eu, j'en sais rien, c'est totalement inusant comme question, une forme de pression pour les joueurs, pour certains joueurs africains avant la canne, parce que c'est un événement majeur pour le joueur africain, et une forme de libération une fois qu'elle se termine ? Est-ce que c'est possible, ça, qu'il y ait une forme même inconsciemment de pression avant la Coupe d'Afrique des Nations ? Bon, la canne, oui, tout à fait, la canne, c'est une pression. Parce que jouer pour son pays, c'est une grande chose. L'objectif de tous les joueurs africains, c'est de participer à la canne. Donc, c'est une pression. Mais moi, je ne sais pas trop si après la canne, qu'il voit un joueur qui sera libre de pression, ou les joueurs pensent trop à la canne. Chacun a sa pensée, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs, ils préparent la canne, même à un an. Il y a des joueurs, ils préparent la canne. Juste en une semaine, tu peux aller à la sélection et tu commences à préparer ta canne. Mais si tu es au club, tu as la tête au club. Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs aussi, peut-être qu'ils sont au club, ils pensent à la canne, tu vois, ils n'ont plus la tête au club. Donc, chacun a sa manière, chacun a ses pensées. Est-ce que le match à Marseille a un parfum particulier ? Est-ce que c'est un match qui sort vraiment de l'ordinaire ? Bon. Les matchs à Marseille. Comme je viens de le dire, Marseille, ils étaient en difficulté. Mais là, ils ont gagné hier. Ça peut basculer encore. En 2024, ils n'ont pas gagné. Le club n'avait pas gagné un match. Mais hier, ils ont gagné. Peut-être que ça va faire du bien pour jouer contre nous. Donc, moi, je suis un joueur de Montpellier. L'objectif, c'est de gagner ces matchs. Je ne dirais pas que c'est Marseille qui va gagner ces matchs. Je ne vais jamais dire ça. En tant que missionnaire, en tant qu'un soldat, je ne vais jamais dire ça. Moi, je vais, sans manquer du respect à ce club, je dirais que c'est l'un des meilleurs clubs de la France. Je pense qu'ils ont été champions d'Europe. À part eux, aucun club n'a été champion d'Europe en France. C'est un très gros club. Donc, moi, je veux aller là-bas. J'aime bien jouer là-bas. J'ai jamais perdu au Vélodrome. Ça fait cinq ans d'ici en France. J'ai jamais perdu là-bas. Donc, j'espère que ça va continuer. Et j'espère qu'on va gagner ces matchs pour avoir les trois points. Je vais te demander aussi, on est tous assez circonspects et assez malheureux, je pense, pour lui, pour Accor Adams, qui n'a pas marqué depuis très longtemps. Comment le vestiaire l'entoure, l'encourage, le pousse, le soutient ou pas ? Comment ça se passe pour lui en ce moment, d'après toi ? Accor, c'est un bon gars. Ça se passe un peu mal. Il est un peu en difficulté. Il est en manque de confiance. Mais je dirais heureusement pour lui, il est dans un bon vestiaire. Il est entouré par des bons joueurs et des bonnes personnes aussi. On est tout le temps là à l'encourager. Nous sommes avec lui à ces moments difficiles. Accor, il est à un moment difficile. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à d'autres joueurs. Donc, une équipe, c'est la famille. Il faut toujours rester solidaire. Il n'a pas été abandonné. Il est tout le temps. Il est tout le temps avec nous. On se taquine, on joue, on rigole. Mais on fait tout pour qu'Accor, il commence à marquer le début aussi. C'est important pour lui, pour son avenir au club, pour sa confiance. C'est très important. On est tous avec lui et j'espère qu'il va commencer à marquer le game Marseille. Est-ce que tu défends un peu moins fort sur lui à l'entraînement pour le laisser marquer ? Non, jamais. 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 Je ne peux pas. Il faut que ça soit dur à l'entraînement et ça sera facile pour lui au match. Si c'est facile pour lui à l'entraînement, ça va être difficile au match. Merci d'avoir regardé cette vidéo !